Ce n'est pas... Chiron, sommes-nous perdus ? Non, bien sûr. J'ai souvent emprunté cette route. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Cependant, en jugé par ces pierres presque neuves, c'est une construction récente. Cela ne semble pas être l'œuvre des bandits. Où sont les hommes d'Ioclots ? À l'intérieur. Allons voir. Partez en reconnaissance et trouvez les ressources disponibles. Salut à toutes et à tous les amis. Ici Kaiser von Karstein. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la mission 8. Donc là, c'est une mission assez particulière puisque ça va être un assaut sur deux fronts. On a l'arbre avec Arcanthos et Kiron à droite. Et à gauche, vous avez Ajax tout seul. Et là, du coup, ce que je vais tout de suite faire, c'est commencer à construire une armurie pour préparer le passage à l'âge suivant qui va nous être très important. Ici, on va faire du bois. Là, on va envoyer des mineurs. On va commencer à préparer le passage à l'âge. On va mettre nos troupes en position. Donc, on a déjà quatre villagers ici. J'ai aussi, j'ai envoyé Kiron chercher une relique parce qu'il y en a une. Le compagninat, ce qui va nous être très utile. Arme de siège plus économique. Et on va avoir besoin d'armes de siège pour prendre ces deux grosses forteries. Donc là, on a combien de villages ? On en a cinq, six. KT2, ça fait six, très bien. On fait un entrant de la poula. On fait ça. On aura six villageois à l'heure de base. J'ai aussi formé des villageois ici un peu pour la nourriture. On va en avoir besoin de nourriture. Et je vais rajouter un dernier villageois alors, ce qui sera suffisant. On n'a pas de chèvre. Étant donné qu'on a Arcanthos et Ajax qui iront à côté, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre un héros en compagnie d'Ajax pour avoir un peu d'équilibre parce que c'est assez délicat à maintenir. Et là, on a déjà une porte. Donc, à mon avis, ça va être à plusieurs niveaux. Et j'ai peut-être un petit plan pour nous éviter des difficultés. On va voir ce que ça donne. Alors, nos villageois. On en a sept, huit alors. C'est parfait. Ils vont aller chasser des chèvres. J'ai un peu du mal à trouver les mots. Ici, on va commencer à spammer la nourriture. Hop. Comme ça, c'est déjà préparé. Très, très bien. En plus, on a déjà du tour de gars. Donc, ça va être utile pour notre défense. Pour le moment, j'évite d'attaquer avec Ajax parce qu'il y a des unités derrière. D'ailleurs, je sais qu'il y a une caserne, une tournée. Pour le moment, je préfère rester en position défensive et laisser venir à nous. Donc, voilà pour le moment. Je voyais un voyage à s'explorer par là. Tiens, on a déjà une amélioration d'armurer. Apparemment, de base, de ce tel âge classique. Ça, c'est très bien. Allez, il sert de donner un petit crit de guerre à Arkantos pour être tranquille. Ouh, tout le mur est tombé d'un coup, on dirait. Parfait. Je peux rajouter un autre village au-delà ici. J'ai peut-être rajouté un part-là pour équilibrer. Là, on lance la production d'or. On est plutôt bon. Le bon, on a de la réserve. En parlant de réserve de bon, on va faire tout de suite l'amélioration du Minotaure qui va être très utile. Et je vais en faire un petit tir pour voir ce qu'il y a derrière. Ouh, attention. Des hip-hop pistes. C'est de l'infantre anti-infantré tout simplement. Donc là, je vais les attirer vers les tours. Je vais faire les créneaux tout de suite. Et de l'autre. Je préfère qu'ils tirent sur mes... Voilà. Et apparemment, j'avais vu des vidéos sur Edge of Metal Gear Original. Il sent qu'il ait changé la rue. Parce qu'avant, c'était une rue qui améliorait les points de vie des villageois. Je crois que c'était la statue de Picmaillon. Ils l'ont changé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, un grenier. Hop. Donc là, la nourriture, c'est bon. Là, on va être bien. Le bon, on va accélérer un peu la cadence. Donc on va faire un rush. Entre guillemets. Donc en général, cette mission, c'est une des plus longues que je fais. Je le dis honnêtement, c'est parce qu'elle est assez délicate à gérer. J'ai vu d'autres YouTubers qui ont quand même des bons jeux. Il faut envoyer entre 40 et 45 minutes. Et je vais essayer de la faire en maximum 40 minutes. Et si je peux la faire en tout court, c'est encore mieux. C'est une bonne mission. Elle est sympa. Mais des fois, j'aime bien être le plus efficace possible. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode. Le but, ce ne sera pas forcément de tout ouvrir du jeu. Enfin, on va explorer au maximum la campagne. Attention, je ne dis pas que je ne vais pas le faire. Mais il faut savoir être efficace en campagne. Alors. Je vais vous envoyer mon petit Katas Krupo. Donc mon éclairage si vous préférez. C'est le nom grec qui donne. Je ne sais pas s'il y a d'autres lits. Je sais qu'il y a beaucoup de bois dans la région. Voilà. Donc là, on a des camps de tir. Donc je ne vais pas les attaquer tout de suite. Alors. Peut-être que je devrais peut-être bâtir une autre tour. Parce que je n'ai pas confiance avec les troupes. Donc au passage, l'ennemi qu'on va affronter, c'est Gargarine-Cy. Donc c'est lui. C'est le grand cyclope que vous voyez là. Donc il a 59 ans. Il vient de l'air. C'est un seigneur de guerre. Et apparemment, il en veut un poséidon. Il faudrait libérer Kronos. Mais ça va. C'est un détail. Et tout de suite, formez Jazon ici pour épauler Ajax. Par contre ici, le problème, c'est qu'on n'a aucun. Aucun bâtiment de militaire. Et bah tiens, en parlant de ça. Là, c'est bien parce qu'il nous attaque du mot du côté que je voulais. Jazon vient d'arriver en plus. Ouh, il y a un Minotaure. D'accord. Il rigole pas. Ajaxé. Il va vous occuper ou de ça. Le Minotaure contre les deux, ça devrait aller. Très, très bien. On t'atteint. Très, très bien. Il ne serait pas déjà à l'âge mythique ? Non. Parce qu'il a l'amélioration de la catapulte, de ce que j'ai compris. Alors ici, on a de la nourriture, on va aller en chercher. J'ai tout de suite dit de construire un grenier pour les améliorations. Je vais déposer ça. Je pense que c'est pas comme ça, mais pourquoi pas. Donc là, on va s'accélérer. On va accélérer la cadence de bois et on passera rapidement à l'âge suivant. Je construirai une forteresse aussi ici pour aider Ajax parce qu'on va en avoir besoin. Et je vais prendre le dieu. Alors, je crois que c'est que je vais prendre Apollo. Je vais faire comme d'habitude avec Zeus. On va améliorer ça. Parfait. Il me manque toujours, évidemment. On va le développer tout de suite. Et là, il va falloir, je pense, à faire aussi des... Ouh, mais... Eh, vous êtes sérieux, là ? Bon. Qui se focus sur mon éclairant, ça ne me dérange pas. Il lui a mis au moins un coup à la catapulte. C'est bien, les Pelletast, ils font le job contre les archives, les archives de Gargarine 6. On va s'occuper de la dernière catapulte. Chiron est tombé inconscient, on va leur animer, pas de panique. Je passe tout de suite à l'âge suivant pour Apollo. L'oracle, il en pleur 10. Très bien. Alors, attends, j'ai une meilleure idée. Je vais développer l'oracle, le niveau-là. Et je vais commencer à envoyer des villageois pour prier. Autant que j'en faire que 5, 6, ça doit être suffisant, je pense. Et je développerai un marché aussi. Je ne sais pas encore où, mais on verra. Alors, très très bien. On commence déjà à voir pour le prochain âge. Et puis, le temps de soin, là, ça va être parfait. Je vous préviens, je suis peut-être un peu ramé. Mais il se peut que je risque de me moucher un moment ou un autre. J'essaie de faire ça au moins près du micro possible. Ok. Donc, on est à combien, là ? On en a trois, quatre. On en fait encore deux autres. Très très bien, on est bon. Alors, toi, avant d'aller prier, tu vas me faire un marché. Et on va te le mettre là. On aura le bâtiment pour la chose mythique, on sera tranquille. Je vais faire le temple de soin tout de suite pour que mes lignes puissent se soigner. Alors, elle, dès qu'elle a fini son puissant, hop, elle va la poser ça. On va faire un temple aussi pour Ajax. Je vais tout de suite améliorer encore vraiment des fermes. Ouais, à un moment, il faut arrêter de se moquer des gens. Tant pis pour les clercs, j'en aurais peut-être pas besoin. Et en plus, ils s'attaquent les villageois sans vergogne. Et en plus, ils sont en plus. Très, très bien. Très, très bien. OK. Les villageois on a eu assez chaud. du coup notre production d'or est un peu ralenti ce qui est un peu gênant le marché est prêt donc pour la nourriture va être bon je vais rusher un peu ça on passe tout je vais développer les carrières pour encore permettre à nos villageois d'extraire de l'or le plus rapidement possible ok on a assez de nourriture ça c'est une bonne chose en revanche là on a combien de villageois qui prit on en a dix on n'a plus assez d'or mince et ben on a peut-être plus assez d'or mais on va bâtir une forteresse ici commencer notre offensive j'ai aussi développé l'huile bouillante pour que nos tours si jamais une nouvelle offensive puisse tirer en bas d'eux en bas d'elle-même tout simplement j'ai aussi développé les pions voyageurs pour voir la portée des bâtiments augmente un peu plus je commence à former deux minuteurs déjà ils vont nous être utiles j'en doute un citoyen ici on est à l'âge mythique je vais la mettre la camp d'abondance ici comme ça sera porté des citoyens du coup je vais préparer ça au niveau des technologies je vais avoir un peu de bois je vais acheter un peu de nourriture on va développer alors l'ingénierie en priorité pour augmenter les dégâts de nos armes de siège c'est une nouvelle attaque ça c'est pas cool on recule on les attire ils vont massacrer nos pauvres petites chèques qui n'ont rien demandé là si on perd les archers c'est pas grave et voilà en plus on a le temps qu'un côté qui va nous soigner j'en ai un peu les technologies qu'on a les dominos sont prêts c'est parfait et là grâce à ça on a des bonnes réductions donc devant jouer là dessus j'en suis quand même un citoyen d'abord j'en ai pas marre d'être chiant sérieux mon minotaure qui traque cette pauvre cette carte n'a plus attention avec ce qu'il ne s'asse pas tuer non plus il va se faire focus c'est ça je vais s'y attendre je ramène ce minotaure pour qu'il soit soigné et je commence à produire deux et les polices et voilà une catapulte en moins parfait du coup ah ouais bah c'est ça qu'il faut soigner j'ai oublié du coup Ajax va rester là il va défendre sa base je pense que je vais faire qu'un masseau avec avec quelques unités précises on a déjà les troupes je pense que deux minuteurs ce sera pas assez je le dis clairement j'enjouterai deux colosses et je pense qu'on peut tenter l'assaut de la forteresse j'ai quand même amélioré la vitesse des armes de siège et je vais rajouter dans le doute deux catapultes après ça je pourrais faire en sorte qu'ils se rejoignent mais j'ai envie d'être plus efficace là pour le coup on va tenter un coup je pense que ça passe là ouais vous voyez on peut mettre le passage des enfers alors c'est un détail près si je me trompe pas regardez vous pouvez le mettre là tac tac et gogo j'aurai le pouvoir de restauration qui va nous être utile je commence déjà préparé mes deux colosses alors toi tu vas me refaire une autre maison ici quoique trois colosses ça doit être bon il y a des catapultes qui vont arriver là on a une bonne défense la forteresse devrait tenir largement et je vais aussi mettre les héros hercules et bénéphoreux j'améliore tout dès que je peux j'améliore ma forge et je pense qu'en 30 minutes la mission sera bouclée j'ai tenté on va de la faire en 25 minutes juste par défi personnel mais ce sera tout l'armée est prête mais il faut juste que j'améliore un peu mes armures et tout en particulier pour mes héros j'ai plus assez de place 300 aller forge de l'olab développé après nos rouilles sont bons moi mais quoi que ce qu'on tente pas aller parce que 42 faveurs c'est un peu moins acquérir on a trois colosses allez on est fou on le tente aller ok si je bloque bien go 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 gog Allez, un colosse qui prend chacun sa forterie, c'est cool. Est-ce que notre amazon va marcher ? Elle est en train de marcher, ouais. J'ai oublié deux colosses, vite. C'est bon, les deux forteries sont tombées. Là, je suis bien content de mon scénario. Le petit rush qui a payé. Des nuages rouges du matin, ils se précipitent en rouge et violet. Des temples où les dieux jaunes ferment les yeux avec des dents. Je ne vous le redirai pas. Assez parlé, lâche ! Osez m'affronter ! Atlantique ne grimpe pas les êtres de votre espèce. C'est à tort. Je vous ai prévenu. Continuez comme ça et je n'épargnerai ni vous, ni votre ville, ni votre fils. Ok, bon, finalement, l'épisode s'est très bien passé. J'ai réussi à rechercher rapidement l'âge mythique pour voir les polices. J'ai placé quelques unités dedans. Les colosses, ils sont tombés au bien d'endroits. Donc, en tout cas, j'ai eu un petit coup de chance là-dessus quand j'ai débarqué les troupes. Et du coup, ça me fait un petit record personnel de quasi 20 000 de vidéos sur ce scénario. Qui est quand même là, je crois que je le mettrai dans mon top 3, des plus longues à faire en général. Mais là, je suis plutôt satisfait. Donc voilà, c'est la fin de cette mission 8. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, on va sûrement devoir descendre dans le fameux tunnel Capri-Gargarin-Tis pour le poursuivre. Où est-ce que ça va nous mener ? Je ne sais pas encore. Donc, on va se laisser là pour le prochain épisode. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.